... Dernière vocaliste dans les jardins de Central Park, au cœur de New York. Ce soir, le ténor français Roberto Alagna est à l'affiche du Metropolitan Opera, l'une des salles les plus prestigieuses du monde. Aux Etats-Unis, pour 3 mois de représentation, c'est ici qu'est installé celui que l'on surnomme le ténor à la voix d'or. Bonjour, entrez, excusez-moi, je suis pas encore prêt. Entrez, soyez les bienvenus à New York. A quelques heures de son entrée en scène, il est un peu nerveux. Central Park, mon jardin. Considéré comme l'un des meilleurs ténors au monde, il gagne aujourd'hui jusqu'à 150 000 euros par représentation. Du riz. Et pourtant, pas de caviar au menu. C'est toujours difficile de manger avant le spectacle parce qu'on est sous tension. Malgré la gloire, comme chaque soir, il va remettre sa réputation en jeu. Il faut avoir les nerfs solides. Un jour, on vous aime, le lendemain, on vous aime plus. Et il faut essayer toujours de rester tranquille. Tranquille pour ne pas perdre sa voix. Ce soir encore, il n'aura pas droit à la moindre fausse note. 20 heures, direction le Métropolitane Opéra, surnommé le Met. Dans le monde de l'opéra, c'est une institution. Triompher ici ouvre les portes de la reconnaissance internationale. Échouer peut compromettre une carrière. Aujourd'hui, le Mét, c'est quand même le premier théâtre au monde. C'est le théâtre qui donne le plus de spectacles de haut niveau. Chanter au maître, c'est un privilège. Ça donne envie de se dépasser encore plus. Tout le monde ne peut pas chanter au maître. La salle du maître est d'une capacité tellement démesurée que... Oui, c'est un gros challenge, c'est vrai. Ce soir, la salle de 3 800 places affiche complet. Mais pour Roberto, il y a un problème. J'ai une douleur d'ici jusqu'à là. Ça joue parce que je ne peux pas ouvrir très bien la bouche. Et puis, c'est désagréable parce que ça amène mauvaise humeur, les raches de dents. Cette voix fatiguée, c'est la rançon du succès. Car Roberto Alagna chante quasiment tous les soirs. Oh là là ! En ce moment, au maître, il mène de front 3 opéras. Madame Butterfly, Roméo et Juliette et Aïda. C'est comme si on demande à quelqu'un de courir le marathon le lundi, et puis le mercredi, et puis le jeudi, et puis encore une autre fois le samedi. Aujourd'hui, si les directeurs d'opéra du monde entier réclament le ténor de 43 ans dans tous les rôles, c'est pour cette voix, l'une des plus pures au monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'adore sa voix, et il est très attirant. Sa présence, sa voix, sa façon d'être sur scène sont incroyables. J'habite dans le Colorado, et je suis venue à New York exprès pour le voir. Et vous en avez pensé quoi ? Oh, c'était merveilleux. Sa prestation m'a fait dresser les cheveux sur la tête. C'était magnifique, profond quand il chantait. J'en avais des frissons. Il est super. Je n'oublierai pas mon voyage à New York. Ce triomphe aux Etats-Unis, une étape de plus dans le fabuleux destin de Roberto Alagna. Quand on est enfant, ce qui est beau, c'est d'avoir des rêves. Ensuite, de les réaliser, c'est autre chose. C'est vrai que moi, j'avais ces rêves-là. Je rêvais d'être un jour à l'opéra, d'avoir un chauffeur, d'avoir des belles choses, etc. C'est vrai, j'avais tout ça. Tous ces désirs, j'imaginais, mais je ne pensais pas l'avoir. Car l'histoire de Roberto Alagna, c'est un conte de fées, qui commence en banlieue parisienne, dans une cité ouvrière de Clichy-sous-Bois, à l'est de Paris. Eric, vous allez tout droit, et puis à droite, là-bas. Ici, c'est dangereux. Au bout de cette rue, la maison de son enfance. Eric, derrière lui, là. Voilà, c'était cette maison-là. Ici, c'est là que je suis né, en fait. Voilà, donc il y avait un monsieur qui était... Un Italien, qui habitait dans cette maison, et il avait loué le garage à mes parents. Et donc, je suis né dans ce garage, c'est-à-dire que je ne suis pas né à l'hôpital. C'était là, derrière. Mais bon, là, on ne voit rien. Donc c'était... Il n'y avait pas ce mur. Et mon père a accepté ce garage, parce qu'à l'époque, c'était difficile de se loger, et puis ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Et mon père, qui est un maçon assez extraordinaire, il en a fait une petite maison, douillette. On avait 2 pièces, simplement. Un 2 pièces aménagé dans un garage. Car dans les années 50, lorsque les parents de Roberto débarquent de Sicile, ils n'ont que leur courage pour richesse. Francesco est maçon, Lucia est couturière. Roberto naît en France en 1963. Suivront une petite sœur et 2 frères. Comme tous les membres de la famille, Roberto a la passion de la musique. Le voici à l'accordéon, à seulement 5 ans. Mais pas question d'en faire un métier. Maman l'imagine comptable, papa le verrait bien prendre sa suite dans la maçonnerie. Et moi, enfant, je me souviens, je me baladais entre les madriers, je me souviens, mon père, il bricolait ici, il faisait de l'électricité, j'étais toujours avec lui, je courais, je voyais ma grand-mère arriver, elle ouvrait le portail, et moi, je courais dans ses bras. Et donc, j'ai de beaux souvenirs, j'ai même des photos, où je suis assis ici. C'est ça. J'ai un chapeau, et puis des cheveux longs, je suis tout petit, et je suis assis là. Voilà, on était là, et c'est là que je suis né. La jeunesse de Roberto, celle des enfants d'ouvriers modestes de banlieue. Une vie entre enfants d'immigrés, italiens, portugais, espagnols ou maghrébins. Moi, je suis de Plichy-sous-Bois, donc on est dans une banlieue où il y a beaucoup, beaucoup d'enfants d'immigrés, et je me souviens, quand on arrive à l'école, ça, c'était les portugais, donc c'était les Tos, c'était les Arabes, nous, on était les Rital, et il y avait les Gitans, et donc, c'était des petites communautés, des clans. 40 ans plus tard, certains copains sont toujours là. Alberto, voilà, on était tous les 3 à l'école ici. Comment vas-tu ? Ça va ? Bon, ça a changé ici, hein ? Alors, viens, venez. Ah, c'est des bons souvenirs, alors là, c'était le cours préparatoire. L'instituteur de l'époque habite toujours le quartier. Comment ça va, monsieur Rousseau ? Bonjour, monsieur, je vais aller bien ? Ouh là là ! Ça fait longtemps, hein ? Ben, 10 ans. Ça fait bizarre de revenir. En tout cas, bon, ça a changé, mais en fait, l'intérieur, tout ça, c'est pareil, quoi. Et puis alors, ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, on avait un petit peu honte de nos prénoms, parce qu'on avait des prénoms italiens, alors on se faisait appeler Robert. Je me souviens, en 6e, déjà, sur mes copies, c'était Robert Alagna. Puis après, quand j'ai vu que j'avais un peu plus de succès avec les filles en tant qu'Italien, je dis, oh là, ça va marcher, j'ai remis Roberto. Ça, c'était notre classe, la classe de M. Rousseau, voilà, on était là. Et moi, je me souviens, c'était des classes à la Marcel Pagnol. On avait encore l'encrier et tout ça, vous vous souvenez ? C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et moi, ma place, c'était ici. À l'époque, Roberto Alagna est un élève timide, effacé, qui cache par honte sa passion pour l'opéra. Alors ça, c'est donc en 74-75. Ça, c'est incroyable. Alors, voilà, Roberto Alagna, donc ici, c'était la mention passable. C'était au niveau de 5 sur 10. Et moi, l'opéra, c'était un petit peu mon rêve secret. Personne ne savait que je chantais de l'opéra parce que j'aurais jamais osé dire, voilà, moi, j'aime l'opéra. Vous imaginez, à l'époque, on n'est que des garnements. On était dans les cafés ici, on jouait au baby-foot, etc. Puis moi, je partais, bon, les gars, je vais prendre un cours de chant. C'était quelque chose presque d'anormal. C'était comme si j'avais annoncé que je faisais du ballet, que j'étais danseur étoile. Ça ne faisait pas viril, quoi. L'opéra lui paraît alors inaccessible jusqu'à la fin de l'adolescence. Ses talents de chanteur, le jeune Roberto les exploite alors dans des endroits beaucoup moins prestigieux. À 15 ans, il fait ses débuts dans les cabarets de Montmartre-et-Pigal. Et pendant 8 ans, il se frotte au public de la nuit entre un tour de magie et un numéro de French Cancan. Voilà, donc maintenant, ça s'appelle Couscous Tagine. À l'époque, c'était chez Vincent. Il y avait des magiciens, il y avait des danseurs flamencos. Enfin, il y avait un peu de tout. Tous les soirs, je venais là. Je chantais de la variété, donc je chantais un petit peu de tout. Je chantais beaucoup de chansons italiennes puisque moi, j'étais le chanteur disons de charme italien. Et je chantais Adriano Chalentano, Gianni Moran, et tout ça. Je commençais à minuit ici à peu près et souvent, ça se terminait à 6h du matin. De cette période, il lui reste un surnom. Roberto el Magnifico. Oh, ça va les gars ? Un surnom et de solides amitiés avec ses premiers musiciens. Comme lui, des enfants d'immigrés de Clichy-sous-Bois. Ici aussi, c'est un... Vous voyez, c'était la petite scène. C'était un peu plus grande à l'époque. Il y avait les 3 musiciens. Donc, ils étaient là, les 3 musiciens. C'est donc ici que celui qui triomphe dans Verdi a fait ses premiers pas sur scène avec des reprises de Mike Brandt et du répertoire italien. Vous savez, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans quand j'ai commencé ici. Bien sûr, j'étais adolescent. Vous imaginez, moi, j'arrivais de la banlieue, j'arrivais ici à Paris et puis vous imaginez, c'était plein de monde, des gens de la nuit. C'était complètement un autre monde. Retour 25 ans en arrière avec toute la bande pour une séquence souvenir. C'est super. On va se mettre là. C'est vachement bien là. Là, c'était nos loges. Je me souviens, on s'habillait ici avec les danseuses. Je me rappelle la première fois que j'ai vu une fille se déshabiller devant moi. J'avais 17 ans, j'étais en train de me préparer et puis je me retourne. Et puis j'avais cette fille qui était une danseuse qui était à moitié nue. C'était une affaire où il y avait la pègre qui arrivait, les pires voyous qui venaient à 1h du matin, 2h du matin. Nous, on était assez innocents parce qu'on était relativement jeunes et on chantait pour ces gens-là qui nous donnaient des pourboires et qui nous faisaient bien vivre. Et puis c'était le coeur gay et puis c'était tous plus ou moins armés. Oui, il y avait beaucoup de... Bien sûr, il y avait de tout dans les gens de la nuit. Il y avait bien sûr des passionnés qui venaient comme ça. Il y avait des gens qui étaient des nostalgiques. Il y avait des gens des prostituées. Il y avait des gens de grand banditisme. C'est l'époque des chaudes. De toute façon, il faut vous dire un truc. Les cabarets, le soir, ce ne sont pas les enfants de coeur. C'est tous les gens qui travaillent la nuit, Et quand je repense à cette vie d'adolescent, c'était quand même une vie d'adolescent très remplie, très riche. Et dans cette vie mouvementée, le ciment de l'amitié entre Roberto et ses meilleurs amis, ça a toujours été l'opéra. Tous mes copains d'enfance sont des ténors. Tous ? Montrez-leur, les gars. Tous mes copains d'enfance. Sinon, s'ils ne sont pas ténors, moi, je ne les garde pas. Nous, à Clichy sous bois, on a des voix. Les ténors, c'est rare, mais pas à Clichy sous bois, à Clichy sous bois, ce qu'il y en a partout, dans toutes les rues. Et alors, ils font le concours tous les ans, et s'ils perdent des notes, s'ils deviennent baryton, par exemple, virer, chez Laurent Pagny. Salut Laurent. Salut Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors qu'ils sont encore tout jeunes, au milieu de tous ses talents, seul celui de Roberto va éclore. Car en marche des cabarets, il apprend le solfège et à 22 ans, tente sa chance à l'Opéra de Paris. Sa voix, exceptionnelle, lui ouvre les portes d'une formation gratuite. Là, il va faire plusieurs rencontres déterminantes, comme celle de Simone Feijard, sa première professeure de chant lyrique. Simone, ça va ? Ça, c'est pour vous. C'est pour ça que vous êtes en retard. Elle a plus de 80 ans aujourd'hui. Je suis contente de vous voir. Il faut des occasions comme ça. Voilà. Sans ça en sérieux. Ça, c'est ma bonne fée. C'est ma bonne fée. Elle m'a appris la plupart de mes rôles. Oui, il y a longtemps, disons. Il y a longtemps, mais le temps ne compte pas. Et je vous appelle toujours. Sur les aérodromes, par exemple. À l'aéroport, dès que j'ai une minute, hop, Simone Feijard. Où est-ce que vous êtes ? À Bangkok ou à Tokyo. Vous étiez l'année dernière sur la plage. Ah, j'étais sur la plage. Oh. Oui, pour une fois. Voilà. Ah, ça fait plaisir d'en venir ici. Grâce à elle, le jeune Roberto va apprendre ses 5 premiers opéras et prendre de l'assurance. T'imagines ? Elle a connu tout le monde. Là, va vous le raconter, d'ailleurs. Non. Non, va vous le raconter. Dis-toi, Roberto. J'ai l'ambi triste et solitaire J'ai l'ambi triste et solitaire Sans pouvoir briser le lien Qui m'attache encore à la terre Alors, dites-moi, pourquoi est-ce que vous ne faites pas la petite virgule, là ? Si, c'est vrai, vous avez raison. Vous voyez, ça, c'est intéressant. Moi, je me fais En vain, j'interroge En mon ardente... Alors qu'elle a raison. C'est plus joli de faire En vain, j'interroge La nature... Tout à fait. En vain, j'interroge, virgule... En mon ardente veille... C'est une parenthèse. Tout à fait. La nature est le créateur. Voilà. C'est peut-être grâce à Simone Feijard qu'il ose alors aller à la rencontre de son idole Luciano Pavarotti. J'ai rencontré Pavarotti au cours d'une séance de dédicaces à Paris et j'étais allé avec un ami pour me faire dédicacer un disque. Puis je suis tombé sous le charme de cet homme qui était une sorte de demi-dieu pour moi. C'était un homme comme ça, avec un sourire formidable et puis cette prestance comme ça. À 24 ans, Roberto Alagna tente le concours présidé par son idole et atteint la finale à Philadelphie, aux Etats-Unis. Le concours Pavarotti a été très important pour moi dans ma carrière. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça m'a donné confiance en tant que ténor. Mais en plus, c'était un concours très difficile. On était plus de 1 000 chanteurs à Philadelphie. C'était monstrueux. C'était vraiment un très, très gros concours avec beaucoup de tensions et j'ai remporté le concours à Philadelphie. Ma carrière a démarré comme ça. C'est-à-dire que tout de suite, on m'a appelé à Monte-Carlo pour un remplacement d'un ténor et comme ça, ça s'est enchaîné. Je me suis retrouvé un an après à la Scala et ça a démarré en trombe. Monte-Carlo, Milan, Londres, les directeurs d'opéra s'arrachent le jeune prodige aux allures d'adolescents. 20 ans plus tard, 60 opéras mémorisées en 4 langues et plus de 100 représentations par an. Son agenda est rempli jusqu'en 2012. Alors ce matin, un voyage pour Londres se transforme en séance de travail avec une technique bien à lui pour travailler ses partitions. Je préfère m'avancer dans mon travail parce que, vu que la saison est toujours pleine, pour moi, ce serait très rare d'avoir 3 heures non-stop pour travailler mes partitions. Ça, c'est une partition nouvelle, donc il faut que j'apprenne très vite cette oeuvre. Moi, en lisant ça, j'entends la musique. Là, je fais des annotations pour avoir ensuite des repères, c'est-à-dire que quand je vais chanter l'oeuvre sans partition, même si je regarde le public, j'aurai ça mémorisé. Donc, j'ai l'impression que je regarde dans le vide et en réalité, je suis en train de lire ma partition que je suis en train de photographier là. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un nouvel opéra qui l'amène à Londres. C'est un rendez-vous d'amour. Dans tout compte de fait, il y a une princesse. La sienne s'appelle Angela Georgiou, l'une des plus grandes cantatrices au monde. Elle chante ce soir, il est venu la voir. Marié depuis une quinzaine d'années, le couple réside dans un hôtel particulier de l'un des quartiers les plus huppés de Londres. Il y a peu d'endroits dans le monde, en fait, où on a des appartements. En fait, on a les appartements à New York et à Londres. Bien sûr, Paris et d'autres endroits. Mais je veux dire, sinon, ailleurs, on prend toujours un hôtel. Alors, bien sûr, ce sont des appartements... Disons la vérité, tout le monde ne peut pas se permettre des appartements comme ça. Mais nous, avec Angela, on préfère souvent avoir un confort de vie qui soit quand même agréable parce que sinon, ce métier devient un calvaire. Oh ! C'est pas beau, ça. Bonjour, bonjour, bonjour. Mais ça va... Probez-toi, on est en retard. Voilà, voilà. C'est bon. Merci, Amor. On y va ? Allez, on y va, vite. On est à l'amour. Allez, go, go, go. Voilà, merci. Pas mal, non ? Toujours, je suis en retard. Eh, oui. Mais qu'est-ce que tu veux ? Mais le fait qu'il soit en coulisses, vous, ça vous apporte quoi ? C'est comme que je lui chante pour lui aussi. Oui, oui, c'est bien. Parce qu'il me comprend, t'es bien. On a des petits regards complices de temps en temps. On se regarde. Complices, complices. Complices, ouais. Complices pour une soirée d'exception. Ce soir, Angela chante au Royal Opera House. A leurs yeux, la plus belle scène du monde. C'est ici que le couple star s'est rencontré. Ils chantaient la bohème en duo. Coup de foudre sur un air d'opéra. Une passion qui ne se dément pas, malgré les rumeurs de mariage d'intérêt de la part de la presse people. C'est magnifique de te voir. C'est un plaisir. C'est pour moi, c'est formidable. Beaucoup de gens ont pensé, ils sont ensemble, c'est pour les médias, pour faire de la pub et tout ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'au bout de tant d'années, c'est pas ça, quoi. Oh, see you. Bye bye. Puis le fait même, par exemple, d'être critiqué par l'extérieur, d'avoir des rumeurs, des trucs comme ça, et de surmonter tout ça, ça aussi, ça vous unit énormément. Oh, non. C'est pour moi, Angela. Alors, c'est une autre femme. Mais c'est plus la même. Elle est toute blanche. C'est amore. Chante bien. Merci, je le souhaite. Fais-toi plaisir. Merci, toujours. Comme d'habitude. Merci, amore. Wow. Allez, Angela. Allez, c'est à toi. C'est à toi. Après 15 ans de mariage, la passion ne semble pas s'éteindre. C'est vrai qu'elle a tellement de choses qui me plaisent que c'est difficile pour moi à chaque fois de ne pas retomber amoureux d'elle. Et puis là, voilà. Là, voilà. Allez, on va faire ton changement. Super. Oui, je me change maintenant. Wow. Voilà, Marguerite. Voilà, c'est quelque chose. Oh, bel enfant, je t'aime. Je t'aime. Trouver ma femme dans différentes situations, dans différents rôles, à chaque fois, je découvre un autre personnage. Et c'est ça qui est formidable, parce que tout d'un coup, j'ai un peu l'impression, d'un coup, d'avoir vraiment un harem de femme, et d'être l'homme de 1 000 femmes en une. Il n'y a pas de routine. Il n'y a pas de routine dans ce couple, parce qu'on découvre d'autres aspects de la personnalité de chacun. C'est vrai qu'on se connaît de plus en plus et de mieux en mieux. L'amour et la gloire, les voitures de luxe avec chauffeur, Roberto Alagna savoure aujourd'hui sa vie de star. Il est en vogue, alors il vit son rêve à 100 à l'heure. Ce soir, on l'a supplié d'être là pour inaugurer la nouvelle saison de la salle Playel, l'un des temples de la musique classique en France. Rentré expressément de Londres, il va devoir accomplir un véritable exploit. A seulement quelques heures de la représentation, il découvre ses partitions avec son pianiste. C'est pour moi, c'est la toute fortitude. Jeff, refaisons voir ça, si on essaie de trouver une atmosphère. Non, j'ai pas dormi, mais là, j'avais beaucoup de choses à faire cette nuit, donc j'arrivais de Londres. C'était pas évident. Deux jours avant, j'étais au Kazakhstan avec cinq heures de décalage, je crois. Et moi, je suis toujours à travers le monde. Et donc là, ils m'ont envoyé ça il y a deux, trois jours. Il y en a neuf, il y en a une dixième qui arrive là, qui n'est pas terminée. Et il y a une sorte d'urgence, ça me donne la pétoche en même temps. Après, en deuxième, on va mettre Demain des l'Aubes. Demain des l'Aubes. Demain des l'Aubes. Vous savez, par exemple, dans la variété, quand un créateur compose quelque chose, ils vont mettre un an et demi, deux ans, en studio pour trouver l'atmosphère juste, etc. Donc vous imaginez, ici, en 24 heures, il faut essayer de donner le maximum. Bravo, mon petit Jeff. Tu vois, ça a commencé à s'installer. Il m'aurait fallu une semaine, tu vois. En faisant voir ça. Trouver le ton juste en seulement quelques heures. Car ce soir, devant un public de connaisseurs, il sera seul en scène. Eric, ma valise, allez-vous ? Encore une fois, pas droit à la moindre fausse note. J'ai peur de tout, de moi-même. Si mon corps, ma voix ne réagit pas, moi, je ne sais pas comment ça va sonner, là, aujourd'hui. Je ne vais pas encore essayer. Donc, c'est un miracle. C'est un miracle à chaque fois quand ça fonctionne. Et quand ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a eu un petit problème qui est indépendant de la volonté de l'artiste, en réalité. Il suffit qu'il y ait un petit peu de cathare, vous savez, de le flegme, enfin de mucosité qui coule comme ça dans votre nez derrière et qui s'installe un petit peu entre deux cordes vocales au mauvais moment, tac, ça craque. Et les gens disent oh, il est fini, machin, il n'est pas bon, alors qu'ils ne savent pas qu'en réalité, c'est comme la sueur. On ne peut pas contrôler la sueur. Si vous avez chaud, vous transpirez. Et là, c'est la même chose, ça coule à l'intérieur. Il suffit que ça se mette, c'est le fameux chat dans la gorge. Alors quand on parle, on racle un petit peu et quand vous êtes en train de tenir une note, vous ne pouvez plus racler et ça peut coaquer. C'est ça, la difficulté. C'est pour ça que c'est un miracle à chaque fois que ça marche. 2 000 personnes, la salle affiche complète. Alors forcément, il y a du stress. On a toujours d'attention. On a toujours peur. On a ce fameux trac. On l'a tout le temps. Bon, on y va. Tout le monde dans la pétoche. Mais en même temps, le trac, il ne faut pas non plus le montrer, sinon vous contaminez tout le monde. C'est une sorte de contagion générale et alors à ce moment-là, tout s'écroule. Souvent dans la variété, on a le trac avant et puis une fois qu'on met le pied sur scène, on est, ça y est, c'est fini. Mais dans l'opéra, il y a tellement d'embûches, il y a tellement d'obstacles à surmonter toute la soirée que le trac, on l'a tout le temps. C'est ça qui nous use. Et quand vous voulez. On sent tout d'un coup qu'il s'installe une atmosphère où les gens vont être à l'écoute du moindre souffle, de la moindre respiration. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes là et vous, avec votre voix, vous êtes obligés de faire flotter dans l'air cette vibration pour atteindre le dernier rang et pour que chacun reçoive ce qu'il a envie de ressentir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les gens peuvent aussi bien vous siffler, vous luer parce que vous avez raté une note et ils peuvent aussi en même temps crier, pleurer. Moi, j'ai vu des scènes de gens, même dans un opéra intégral, pleurer. Ils sont en pleurs, ils viennent vous voir en pleurs, on les voit pleurer. C'est incroyable parce qu'il y a cette passion. Voilà, madame. Beaucoup d'émotions ? Oui. C'était la première fois que je le voyais, donc c'était pour mes 20 ans que c'est mes parents qui me l'ont offert. Beaucoup d'émotions, forcément, quand c'est la première fois qu'on peut entendre une voix pareille, tout de suite, moi, en tout cas, ça m'aime. Roberto Alagna est le seul ténor au monde à déchaîner autant de passion. Une popularité digne d'une rock star et même des fans qui le suivent tout autour du monde comme Micheline Bernot. C'est une fan, une fan, vraiment fan. Eh bien, il faut la supporter. J'essaie de le suivre partout, le plus que je peux. Je ne suis pas allée au Kazakhstan, mais c'était un peu difficile. quand même. Chaque semaine, Micheline organise chez elle une réunion du fan club. Bonjour. Salut. Bonjour, Micheline. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, c'est bien. Ça fait plaisir de vous voir. Entrez. Oh, mais Cyrano en DVD ? Mais le dernier de Pagliacci. Pagliacci en DVD ? Oui, pour la scène finale. Pour eux, toujours le même programme, les DVD de Roberto Alagna que l'on repasse en boucle. Il y a un moment, ça me passe comme l'artébrale. Ça tord, là. C'est tellement... Il y a une violence. Une présence dramatique. Il y a une violence. Il y a une violence. Bon, là, c'était même bien plus encore. En plus des DVD, il faut également organiser les déplacements pour les 6 mois à venir. Elle m'a dit que si par hasard on n'arrivait pas à avoir des places, elle compte aller à Milan parce que Lausanne, c'est pas loin de Milan et elle m'a dit si vous voulez des places. C'est vrai que c'est la priorité de toute façon, d'une certaine manière, dans l'organisation de notre vie. Entre réserver les places, l'hôtel, les amis au téléphone, les échanges, c'est effectivement presque une occupation à mi-temps. On compte pas. Quand on aime, on compte pas. Disons que notre budget essentiel est pour Roberto. Oui, ça, c'est vrai. Il faut faire des sacrifices. On est obligé de redonner un petit peu de partout. On va pas faire de calcul parce que si on ajoute une représentation, une place d'avion, si c'est loin, ou une place de train. Cette année, c'était plutôt le train, mais lorsque c'est New York, donc c'est une place d'avion et l'hôtel. Donc, ça fait quand même un budget qui ne vaut mieux pas calculer. Lorsqu'il s'agit de Roberto, Micheline dépense et aime sans compter. Elle l'avoue, elle a complètement succombé au charme du ténor d'origine italienne. Et en particulier, je lui ai écrit quelques poèmes que j'ai interprétés paillasse pile ou face puisque j'ai vu deux personnages de Roberto et donc je lui ai dit « Tu es le jour, tu es la nuit qui pour toujours a chassé mon ennui. Tu es le blanc, tu es le noir. J'ai bâti tous mes plans pour souvent te voir. Tu es la voie, tu es le chemin. Ta belle voix m'a tendu la main. Tu es aujourd'hui, tu es demain. Malgré de telles déclarations, aucune concurrence possible avec Angela. Ce matin, à la fin de l'été, c'est à Marseille que le couple star est attendu pour une représentation exceptionnelle de Marius et Fanny. Merci, félicitations. Bien tout le meilleur. Nous, on vit une sorte de conte de fées. On s'est connus à l'opéra. On s'est mariés à l'opéra. On partage la même passion. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a la chance de chanter des rôles qui nous réunissent et en plus au même niveau. Marius. Marius à Marseille. Marius et Fanny avec Angela. Regardez. Angela. Coucou. Voilà donc la fameuse oeuvre de Pagnol qui a été adaptée pour l'opéra. Pour cette création et pour le plaisir de chanter avec Angela, Roberto a fait une petite entorse à son emploi du temps. Voilà ma loge. C'est ici que je vais me transformer en Marius. Car pour lui, rien n'est plus beau que de mélanger sa voix à celle de son épouse. La voix, c'est quelque chose de très sensuel parce que sur le plateau, on va mélanger nos vibrations et c'est un acte d'amour. En fait, c'est le vrai acte d'amour. Quand on fait un acte d'amour, on mélange nos muqueuses, j'en sais rien, je sais pas ce qu'on mélange, nos cœurs et tout ça. Mais les chanteurs, eux, ils mélangent leur voix. Juste un maillot et hop, ça y est, on est Marius. C'est pour ça qu'on est souvent jaloux quand on chante avec une autre soprano ou Angela avec un autre ténor parce que c'est pas le contact. Parce que le contact, on sait bien qu'on a plein de choses à penser, etc. Mais il y a le fait de cette vibration qui se mélange et qui est quand même quelque chose de super impudique. représentation, séance photo, autographe, succès en commun. pour échapper à leur immense popularité, Roberto et Angela aiment parfois disparaître quelques heures après le tombé du rideau. Quelques moments de vie privée qui les conduisent souvent dans de petits restaurants italiens comme celui-ci où ils ont leurs habitudes. Ce soir, ils trinquent à leur réussite internationale qui s'affiche sur les murs de l'établissement et jusque sur le menu. Ça, c'est le menu de la maison. Alors, vous avez ça. Orecchiette à la Roberto Alagna. Alors, ce sont des pâtes un peu rondes comme ça, faites avec du homard. Et c'est vraiment très bon. C'est très piquant. C'est relevé. Donc, d'abord, c'est le plat le plus cher et c'est celui qui se vend le mieux. Et ici, et voilà. Et on a l'agneau pané à la Angela Gheorgio. Voilà, c'est là. Et c'est un plat qui marche très fort ici. C'est quand même superbe, ça, non ? C'est génial. Cet énorme succès populaire, Roberto Alagna le doit aussi à un énorme pari tenté il y a 3 ans. On a chanté les parisiennes Leurs petits nez et leurs chapeaux En 2004, il entre en studio. Au risque de choquer les puristes et l'ensemble de la profession, le ténor enregistre de l'opérette. Un disque en hommage à Luis Mariano, l'idole de toute la famille. La voix qu'il a si souvent accompagnée dans le garage de Clichy-sous-Bois. Un jour, je me suis dit quand même, il faudrait que je rende hommage à cet homme parce qu'il m'a fait rêver toute mon enfance. Je me souviens, à la maison, tout le monde chantait du Mariano ou dès qu'il y avait un film de Mariano à la télévision. Tout s'arrêtait autour de nous et on regardait La Belle de Cadix. Paris gagné, 400 000 albums vendus en moins de deux mois. Lui, qui était cantonné aux rubriques spécialisées et aux revues lyriques, se voit désormais proposer sur un plateau les plus grandes émissions de télévision. Le chanteur d'opéra devient un artiste populaire. Aujourd'hui, grâce à ces émissions comme Drucker, etc., on m'écrit en me disant que c'était super, que vous avez fait des disques, on aimerait bien les acheter des DVD. Pour moi, c'est presque drôle que des gens me demandent si j'ai fait des disques alors que j'en ai fait plus d'une centaine. C'est certain qu'aujourd'hui, des gens qui ne me connaissaient pas du tout me reconnaissent grâce à Mariano. Chanté dans l'impressionnant théâtre antique d'Orange, un véritable défi. Rien de tel pour faire taire les détracteurs de Roberto Alagna qui le qualifie de chanteur d'opérette depuis l'épisode Mariano. Ce soir, le ténor est à l'affiche dans Aïda, un opéra de Verdi. On va ouvrir les portes, mais il ne faudra pas pousser pour pas qu'il y ait d'accidents. Les 8000 places se sont arrachées en quelques heures. Étonnant Roberto Alagna. Voici dans quelle décontraction le plus grand ténor du monde prépare sa performance de ce soir. Avec lui, finit le cérémonial habituel qui entoure les grands chanteurs d'opéra réputés inaccessibles. Venez, venez, venez. Ça va, les amis ? C'est parfait. C'est un coup court après, là. Ça va ? Merci. Merci beaucoup. Merci. La pizza, ça va ? Sinon, on fait réclamation. les trucs que j'achète de faux. Vous savez, je ne calcule rien dans ce métier. J'essaie de rester moi-même. Et puis, je crois que c'est ça que les gens aiment bien en moi. C'est mon côté abordable. Comment ça va ? impeccable. Pourvu que ça dure. J'aime pas le côté star ou artiste, vedette et puis le public d'un côté. J'aime bien faire partie de la famille un peu. Oh, Roberto ! On chante de carmène ensemble ? On doit chanter demain. Un petit peu. On chante de carmène. Oui. 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 Un petit peu. Expo, Roberto. Oh ! Et on fait Toréado, hein ? Allez. Aïe, 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 c'est trop haut. Toréado, gare. Toréado. Toréado. Mais fini de plaisanter. Sur les hauteurs de la ville, à quelques heures de l'entrée en scène, un rare moment de calme. L'opéra, c'est du sport. Il faut être dans les mêmes conditions que l'athlète. Exactement. Roberto Alagna se prépare comme tous les athlètes de haut niveau. Car comme eux, il est doté d'une nature exceptionnelle. Son diaphragme, 2 fois plus ample que la moyenne, permet à Savoie d'atteindre une puissance surhumaine, comparable à celle d'un avion de ligne au décollage. Pour obtenir un tel niveau, il met à contribution 400 muscles de son corps. L'important, c'est d'essayer de bien relaxer le cou, les épaules. Il faut que le corps soit presque comme une poupée chiffon. Et c'est ça qui va faire que le corps va devenir un instrument. C'est-à-dire que toute la colonne, les vertébrales, les os, les résonateurs du visage vont se mettre en résonance. Et c'est ça qui va faire que tout d'un coup, on a un timbre riche, une vibration qui fait que la voix va se propager dans l'air grâce à l'acoustique. C'est exactement comme un élastique. Il faut la juste tension pour que ça vibre. Mais à force de tirer sur l'élastique, parfois, elle y casse. Comme à l'hiver 2005, lorsque Roberto Alagna s'est effondré avant une représentation. Le jour du spectacle, je me lève de mon lit et je suis tombé par terre. La voix fonctionnait, mais le métabolisme ne fonctionnait plus. Il y avait une anomalie. C'est-à-dire que mon corps ne retenait plus le sucre. Donc, je faisais des hypoglycémies. Malaise à répétition, grave chute de tension, spectacles annulés. À 40 ans, il a cru que sa carrière était terminée. À ce moment-là, il y a des tas de questions. On se dit, est-ce que je vais pouvoir remonter sur scène ? Puisque comment on peut faire un opéra pendant 3-4 heures si, au bout de 5 minutes, on ne tient plus debout ? J'ai chanté toute ma vie. Donc, pour moi, c'est comme si demain, on vous dit, vous ne pouvez plus marcher. Comprenez ? C'est quelque chose de vital, pour moi. C'est quelque chose... C'est une seconde nature. Les gens se sont aperçus, ben non, il est comme les autres. Il est aussi fragile et il n'est pas indestructible. Tout à l'heure. Je suis un peu en retard. Hein ? Tout à l'heure. Ce soir, dans Haïda, sa voix devra porter 100 micros jusqu'au dernier gradin pendant plus de 3 heures. Il va perdre 3 kilos. Alors, pour éviter un nouvel accident, Roberto Alagna s'est adjoint à les services d'un médecin qui le suit en permanence. Baisser en sucre conduit à des hypoglycémies et ces hypoglycémies réduisent les capacités énergétiques. On a donc un testeur qui permet, avec une simple goutte de sang, de tester le taux de sucre. 1,85. Tu peux chanter ce sac avec ça. On va voir. C'est bien. Un médecin pour veiller sur lui, mais aussi sa famille qui ne le quitte plus. Barrant la porte de la loge, son père Francesco, l'ex-maçon. J'essaie de protéger un petit peu à Roberto. On essaie d'être là s'il a besoin de quelque chose. Voilà. Ça, c'est mon rôle parce que c'est tout à fait normal. Il nous donne tellement de satisfaction, tellement de bonnes choses, tellement de plaisir. Évidemment, dès qu'on a 5 minutes, on part pour aller le voir. Toujours près de Roberto, il y a également Lucia, la maman ex-couturière. Le père, la mère et aussi la petite sœur, Marinelle, 35 ans aujourd'hui. Elle est devenue le manager de son frère. On est obligés vraiment de faire attention parce que s'il a, si Roberto a un problème le moment où il chante, ça fait le tour du monde. Demain, vous avez les journaux avec Roberto Alagna, il a loupé ceci, machin, ça fait tout le tour. On oublie très vite tout ce qu'il a fait auparavant. Le faux pas, c'était en décembre dernier à la Scala de Milan. Sifflé pendant son interprétation de Radames dans Aïda, le ténor avait quitté la scène en plein spectacle. C'était un coup dur pour moi parce que c'était injuste. C'est pas grave, j'ai surmonté ça grâce aux gens au contraire qui m'ont apporté leur soutien et qui m'aiment encore plus. Qui ont découvert ma sincérité. Ils ont aussi découvert mes faiblesses. Encore une fois, Roberto Alagna a surmonté l'obstacle. Et ce soir, il triomphe dans le même rôle à Orange. Depuis ses accidents de parcours, le ténor s'est recentré sur sa famille et sur des projets très personnels. Aujourd'hui, à l'Opéra Bastille, c'est en effet un opéra très particulier qu'il va répéter malgré la fatigue. On voit que j'ai pas dormi, hein ? Oui, c'est pas un petit peu duré. Ah, ce soir, mais bon, j'ai plus besoin de dormir. Il me reste plus qu'éliminer la bouffe, les femmes, la drogue. L'alcool, non ? L'alcool. On va répéter le dernier jour d'un condamné en vue du concert que nous allons donner dimanche. Donc la création de ça, de cette oeuvre-là, composée par mon frère et écrite par mon autre frère. D'après Victor Hugo. Un opéra créé par ses deux frères, Federico et David. Ça va ? Ça va et toi ? Voilà, le compositeur. David ? Voilà, c'est le plus jeune, le plus beau. À 42 ans, Roberto Alagna a réalisé son rêve. Pour lui, rien de plus important aujourd'hui que d'associer toute la famille à son conte de fées. Grosse pression pour tout le monde. C'est la première grosse répétition tous ensemble, chœur, orchestre, soliste. Le monde a le chœur qui bat fort. On croise les doigts, j'espère que ça sonne avec l'ensemble ? Cinq semaines avec cette pensée Trop, trop vite. Évidemment, il y a des détracteurs, il y a des gens qui se disent que les frères s'imposent ou Roberto impose ses frères, que ces critiques existent. On l'a toujours su, on a toujours été les frères de Roberto, Roberto, nos frères. Donc le travail en famille, évidemment, ça fait beaucoup parler. Mais ces critiques, ça fait 10 ans qu'on les a parce que ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, les trois frères. Mais on a confiance. Mais je veux dire, c'est pas ça. On se pose pas ce genre de questions. Ce qui est important, c'est la passion, l'engouement d'un coup et puis l'idée et puis on va au bout. Allez, on va au bout. On peut refaire, je suis pas bien dans le tempo là. On a l'impression que c'est une petite oeuvre. Mais non, en vérité, quand on va fouiller là-dedans, il faudra lire entre les notes, il faudra lire entre les lignes et on s'apercevra que les frangins, ils s'aiment bien. Dans cette oeuvre, on a peut-être tout l'amour en fraternel qui est là-dedans. Toutes nos racines, tous les gens qu'on a côtoyés, tout le travail que j'ai fourni pendant des années, pendant 20 ans. Il y a tout ça là-dedans. Qu'est-ce que ça donne alors ? C'est beau ! La famille, ça vous permet de rester vous-même. Si on s'éloigne de la famille, on est perdu, on perd son identité, on perd ses origines. Et je crois que c'est la chose la pire qui puisse vous arriver, c'est de perdre son identité. La famille me permet de rester celui que j'ai été au début. Quand je vous parlais du petit Robertino, c'est ça, c'est le conte de fées qui continue et c'est ce rêve qui continue. Vous voyez, c'est curieux parce que je fais ce métier depuis 20 ans, mais c'est comme au premier jour. Quand on a un espoir, on peut tout faire, même décrocher la Lune. Vivement le prochain ! Maintenant, il faut de temps en temps rester dans la Lune et puis être toujours un petit garçon dedans. déce lecture levis àudit. c'est un cet